bonjour 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 est ce que vous lisez à haute voix vous est ce que ça vous arrive moi je lisais des histoires pour mon petit frère et du coup bah quand il fallait interpréter des petits personnages quand il était plus petit bah moi ça me plaisait de faire ça du coup j'ai continué à le faire et puis maintenant j'aime bien lire à haute voix vas-y juste lis-moi le texte calmement toi il était arrivé plus fort plus toi il ne t'est arrivé qu'une seule fois d'avouer des sentiments à une fille tu étais en cinquième le week-end dans l'incapacité de voir clara tu ressassé le célèbre verre de la martine un seul être vous manque et tout est dépeuplé moi je suis un peu timide en fait et quand je suis seul ça me dérange pas de lire à haute voix mais quand je suis en public quand je suis devant beaucoup de monde ça me dérange mais est ce que ça t'aiderait pas à dire que c'est pas ton texte donc d'une certaine manière tu vas te cacher derrière le texte de quelqu'un d'autre tu t'es jamais dit ça que c'est pas tes mots finalement mais ça t'aide pas non pas vraiment d'accord c'est très intéressant ce mal est d'où vient-il à votre avis et pourquoi est ce qu'il ya d'autres élèves qui en se balaisent face à la lecture oui absolument quand on lit un texte comme ça on transmet des émotions et transmettre des émotions on ne l'a pas appris avant à faire donc ça peut venir d'une certaine pudeur cette gêne qu'on ressent quand on lit à haute voix je dis la beauté du monde toujours offerte là sous mes doigts sous mes yeux la joie pudique est la fête sans lendemain l'espérance apprise la sève obstinée la chanson patiente les instants d'éternité l'éternité entrevue l'aventure inouïe d'un réveil le jaillissement de la création et l'invention de l'amour moi j'ai un conseil à te donner c'est de plus marqué les mots tout simplement parce que c'est de la poésie et que l'association des mots c'est parce qu'on lit tous les jours ce genre d'association ce genre de mariage entre les mots tu vois donc c'est une musicalité c'est des images et il faut laisser le temps à ces images proposées par le poète de venir jusqu'à nous 1